Oui, en effet, c'est une information qui est parvenue dans la nuit et qui a été confirmée auprès de la préfecture maritime de la Manche par Patrick Sos, qui nous confirme effectivement que selon la préfecture, ce bateau, qui est un cargo commercial, a été intercepté vers 2h du matin, qu'il a été convoyé vers le port de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi ? Eh bien parce que ce bateau ferait partie d'une compagnie qui est liée aux intérêts financiers russes et qui ferait l'objet donc de sanctions. Un bateau qui transporte des voitures, ce n'est pas du tout un bâtiment militaire, mais c'est un acte extrêmement important, ça n'arrive quasiment jamais, si j'ose dire, dans des situations de guerre exceptionnelles comme actuellement. Donc c'est, je dirais, une preuve concrète que les sanctions et les mesures prises par les Européens sont maintenant mises en œuvre et de façon absolument concrète. Alors ce sont les officiers des douanes, nous dit Patrick Sos, qui sont chargés de vérifier le contenu du bateau et surtout l'immatriculation de ce navire qui s'appelle le Baltic Leader. C'est un bâtiment de 127 mètres et donc il est, semble-t-il, déjà arrivé au port de Boulogne et on va voir dans les heures qui viennent, effectivement, après ces vérifications, à qui il appartient, quelle est la compagnie qu'il a affrétée et quel va être le sort réservé non seulement au navire et à sa cargaison. On parle donc, je le répète, de véhicules qu'il transportait dans la Manche.